la musique m'a rien rapporté ok rien ça m'a appauvri moi je faisais venir les enfants au moins cinq six sept fois en france ils dormaient chez moi ils mangeaient chez moi alors qu'ils ont les parents yabongo son père il est ici en france est-ce qu'il a une fois fait une yabongo en france j'ai fait 10 ans de prison qu'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à faire une yabongo en france qu'ils ont trouvé que c'est l'eff c'est son enfant qu'il a trouvé que c'était son enfant on va pas faire des procès d'intention à qui que ce soit c'est vrai que vous étiez sur des collaborations ça n'a pas lâché ok je suis en train de m'exprimer ok moi je regrette même pas yabongo je t'ai dit en vrai moi je suis d'un level qui n'a rien à voir le level ivoirien moi ça fait au moins un an je n'ai même pas écouté la musique ivoirienne j'ai dit ça clair c'est dégoûté je suis à ce point c'est pas une salle dégoûté parce que c'est médiocre c'est la musique ivoirienne elle est médiocre c'est pas trop fort de cracher sur une musique qui t'a donné qui t'a permis toi arrive un moment aussi de voilà de donner de d'investir dans une passion qui est quelqu'un dans laquelle moi je dis quelque chose pour que les gens s'améliorent de vous à moi quand tu dis c'est médiocre tu fais allusion à quel atout je suis désolé il ya des grands talents encore du bois quand même mais non c'est pas le talent on parle pas de talent pas de la musique mais ils font des musiques de mais la musique bien élaborée quand même non le talent est là le talent est là est ce que toi tu vis en france est ce que c'est sky rock tu écoutes les oublou ah non arrête un peu la couleur musicale par rapport aux chaînes de radio on va pas en faire un débat ici mais je suis désolé ils ont leur couleur musicale ils ont leur ligne éditoriale quand même et je te dis un truc je te dis un truc pourquoi on écoute la musique zéroise salive ou pas au fallu j'ai eu un temps d'attente à tout le temps oui vas-y les en basi wafali et les chevaux c'est mon ami qui le produit est passé sky est-ce qu'ils chantent en france et chante en france mais des nés fallu mon pote n'est pas en détention quand il m'envoie le cd le dernier faille je te coûte un topo ce 3 ou 2 là oui je te coûte toi quand tu écoutes et le son des fallis ils chantent en lingala mais les français écoutent la musique ivoirienne pourquoi elle ne marche pas pourquoi elle est devenue nulle parce que les chanteurs ivoirien confondent l'amitié et le travail au delà de ce que je suis en train de dire est-ce que tu as vu la collaboration que falli a fait sur sur cet album il n'a pas fait beaucoup j'ai le cd lorsque tu as des artistes comme d'adjou lorsque tu as des artistes comme ayana comme on ne sait que ces deux là qui sont en majeur qui sont joués aussi de grandes chaînes en france et tu as un gars comme falli qui vient avec eux tu es en fit avec eux tu veux qu'on les joue tu pas de quoi là tu pas de là le dernier falli oui c'est ce que tu l'as écouté moi j'étais pas de d'année falli oui mais il a fait d'ailleurs d'adjou alors où il a tant 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 oui je crois sur le toccos 2 ou 1 en tout cas la diapha et la bataille à construire bon denier ou des blancs au delà des dénominations de l'album on va pas sorti google tissu pour faire la requête mais une chose est sûre qu'il a il a eu à faire des collaborations vraiment avec des armes a fait des collaborations à lino oui vas-y c'est le troisième morceau ok il a fait une collaboration avec d'adjou ok mais c'était d'été d'été des secondes il n'a pas fait les collaborations désolé si cet album ou bien sûr qu'on connaissait l'avent dernier merci ok je veux te faire comprendre simplement peut-être dit les choix musicaux faits par par fali lui ont permis de se retrouver sur ses chaînes toi toi ouais toi en tant que dion verges oui quand tu écoutes la musique ivoirienne tu t'es dit quoi avant pour pour moi en tout cas l'être elle est appréciable ça je te dis elle est vendable elle est vendable elle appréciée quand on a écouté le dernier album de josé mais là non j'ai écouté les albums de magic system tu écoutes les albums de son mime tu écoutes les avant de gadi celui tu écoutes les abonnés mais oui ce sont des talents plus voilà je suis désolé c'est à finir oui mais c'est quelques exemples quand même que je te donne voilà josé c'est pas n'importe qui mais c'est parce que josé c'est une diva oui si tu reconnais à l'international c'est l'une des meilleures chanteuses elle est c'est sky rock l'ancien mois josé normalement elle peut être c'est sky rock ben voilà mais parce que elle dans son encadre ceux qui l'encadrent ok ils n'ont pas de relation et en france c'est les relations ben justement toi tu es bien passé pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à ouvrir ces réseaux là pourquoi parce que tu es parce que tu as les réseaux mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi surtout que tu en parles mais parce que tu es un promoteur des spectacles de la musique ivoirienne tu fais la promotion de la musique ivoirienne si tu peux tendre si tu peux faire bénéficier de tes réseaux à tes compères à tes amis à tes frères à tes compatriotes pourquoi pas ouais des ingrats comme ça bon je pense que non mais laisse-moi parler quand tu parles je t'écoute quand on est ingrats non j'ai pas les juifs si ils étaient bien tu as été un gars avec toi tous les artistes ivoiriens sont des ingrats ok moi j'étais en détention il n'y a pas un artiste ivoirienne qui m'a envoyé 100 francs tous ceux qui m'ont envoyé de l'argent c'est des gens qui sont même artistes comme toi oh non c'est pas important comme beaucoup d'hommes mais tu as vu josé m'envoie l'argent non plus parce qu'on n'avait pas d'amitié peut-être il ya des gens qui m'ont envoyé l'argent qui causait même pas avec moi la seule chanteuse qui m'envoie l'argent qui sait c'est qui c'est la choriste des chaudes et tic elga j'ai le beau et j'ai dit merci tout à l'heure on va on va parler de ton séjour carcéral mais on va essayer de progresser un peu tout de même on va pas faire tout un débat sur ce que tu as pu apporter la musique ivoirienne ou ce qu'elle a pu apporter ses acteurs chacune essaie d'avancer avec des fortunes diverses le plus important en tout cas la musique ivoirienne j'estime pour ma modeste part qu'elle a qu'elle a qu'elle est en tout cas qu'elle avance ok j'écoute ça je l'entends bien je l'entends bien mais les chansons qui me font voilà on donne des conseils merci mec le bosseau producteur de musique promoteur des spectacles manager éditeur éditeur mais en même temps avec le bosseau l'homme qu'on a connu sur les réseaux sociaux tout fait tout flamme tellement de clash plus vraiment tellement de clash à ton actif qu'on peut pas passer sous silence tout cela c'était quoi les problèmes j'en ai cité pelle-mêle de monde de manière formelle soit prononcé chez tout ça qu'ils ont été les problèmes avec et quelqu'un comme une artiste comme et d'or c'est moi j'ai pas eu des problèmes d'or c'est vous confondez tout vous les journalistes vous utilisez vous décrivez oui oui j'ai fait venir d'or c'est en france ok elle va toucher ses cachets je l'envoie à l'italie moi les cachets c'est moitié et j'étais belge je te nourris d'un monde dans ma moitié dans ta part ma part de gains et elle est la pouelle demandez à tout le monde c'est pas c'est pas avec moi elle est le problème elle est pour le problème avec un certain prôné qui l'a frappé et puis elle m'a appelé moi je suis venu elle dit c'est pas moi mais ça m'a fait mal parce que elle m'avait fait croire qu'elle partait habiter chez sa copine parce qu'il n'y a pas trop les spectacles alors qu'elle était tuée dans la résidence que j'ai payé j'ai loué tu comprends c'est ça qui m'a dit qui m'a fâché et j'ai la clasher ce n'est j'ai aucun problème avec elle tu me vois la placer non tant que tu as lâché le mot est ce que c'était la meilleure manière de régler ce problème là mais les artistes c'est le mazo le showbiz si tu n'es pas mazout il n'avance pas j'ai dédié aujourd'hui ceux qui font le showbiz qui sait qu'ils se cachent qui font le showbiz qui dit non faut pas qu'un corps me voie mais va faire autre chose le showbiz faut que tu sois visible et toi tu penses que pour être visible faut être toujours dans les clasher mais tout le monde clasher tout le monde clasher il y a Nakamura avec l'autre là le petit de 9 1 là comment il s'appelle et petit nesca nesca ils étaient en clash il y a tous des clas booba caris le clash fait partie de la de la culture ça ce sont tes modèles ça pour un positionnement d'image non non personne non c'est ça c'est des exemples mais c'est pas des modèles bah voilà je veux dire en fait prendre des modèles où tu te dis telle personne n'a pas eu besoin de venir vilipender telle ou autre mais a pu quand même se tracer un chemin bien entendu puisque c'est la trame sur laquelle tu avances après le clash avec les doxy yao on te retrouve aussi dans un clash avec vital c'était quoi encore les problèmes non vital on a commencé depuis 2013 2014 ok donc faut bien nous rémémorer les choses et puis relate nous durant toutes ces années pourquoi est-ce que vous êtes autant on va du clash et c'est plus j'en parle ça m'énerve puis ça lui ça peut me pousser à dire des méchancetés on va révéler le plateau c'est un exutoire on espère qu'après ça on va plus revenir là dessus vas-y lâche toi moi je te dis un truc aujourd'hui si j'étais en prison c'est une partie à cause du vital tu as la caméra en face de toi vas-y exprime toi non mais je parle ok moi j'ai pas peur de quelque chose j'ai fait huit mois de prison c'est pas huit jours huit mois détention préventive je risque dix ans de prison qu'est ce que j'ai fait la vitale les policiers ils ont appelé vital j'ai mis le chorus il y avait quelqu'un côté qui lui parlait qu'elle m'a donné 4 millions 5 moi je prends jamais l'argent un artiste qui m'occupait tous les artistes ils viennent souvent il y a d'autres qui n'ont même pas à manger je leur donne l'argent pour qu'ils retournent à bijan demande à salvador les petits salvador la bbb ça je trouve ça l'adore c'était mes enfants à chaque fois ils viennent en france est-ce qu'ils étaient rentables vital son problème elle aime les clas moi j'ai fait son m a contacté c'est moi un visa il veut venir faire un spectacle ok moi j'ai vraiment aux histoires des coupés décalés je suis pas dedans c'est pas rentable elle m'a dit non c'est qu'on va faire moi je te donne 300 mille pour payer les charges et tu as 30% sur mon contrat tu m'écoutes hein je te suis en tout cas j'ai dans cette émission que j'ai dans ma copine à l'époque j'étais marié j'habitais avec mon ex elle arrive en france elle m'appelle sa copine décroche plus son téléphone elle a l'aéroport à paris et moi je suis à rouen je suis à une heure et quelques de paris c'est mon papier qui l'a fait venir pour faire un spectacle je suis billet tu peux te demander à billet qu'est-ce qu'il a donné un faux chèque en bois tout ça moi j'ai dit ça dans la procédure je suis pas là pour mentir parce que voilà c'est telle personne moi j'ai dit la vérité et la vérité elle va triompher quand vital est venu en france elle avait que 5000 francs cfa dans sa poche je suis allé lâcher ma femme ma ex et mon ex m'a dit va chercher si elle le problème c'est toi mais mike c'est vrai que là tu es dans le sujet à l'époque tu étais directeur des publications d'un journal tu en a parlé tu as écrit après l'ambassade lui a donné interdiction parce qu'elle a dit que nous on vend des visas elle a fait des années sans venir en france après ils ont livré l'interdiction elle est venu en france quand elle vient en france elle joue dis moi elle joue où les artistes ivoiriens ils jouent où il faut qu'on si on aime la culture ivoirienne qu'on veut la valoriser qu'on se dise la vérité pour avancer elle joue si c'était pour venir se promener aller payer deux sacs à la cliente justement pour dire qu'on était en france moi c'était justement c'était justement pour que tu en plus ne pas perdre le fil de nos idées parce qu'on était en train d'évoquer les différentes clashes après il y a eu le volet prison je comprends c'est vrai que là en même temps qu'on a prononcé le nom de Vital ça t'a vraiment vexé parce que tu te dis bon c'est elle qui est la base de tes problèmes qui a fait que tu t'es retrouvé en prison on va arriver sur ce qui t'a vraiment amené en prison tout à l'heure après avoir clashé Edorsi Yao le clash aussi avec Vital qui somme toute a été il y a bongo tout ça moi il clashait tout le monde même même l'autre là comment il s'appelle père son âme Arafat il m'a clashé c'est Arafat qui m'a montré comment clash mais Mike est-ce que ça tu penses que puisque toi même tu connais la liste la longue liste des personnes avec qui tu t'es pris le mais on a mis hein non mais je veux dire est-ce que tu penses que oui c'est la meilleure manière de faire toi en tant que c'est 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 pas une manière c'est une promotion merci est-ce que c'est pas toutes ces classes qui quelque part t'ont perdu et t'ont amené en prison il y a huit mois en France on va pas en prison à cause de d'expression donc qu'est-ce qui t'a amené en prison c'est qui m'a amené en prison oui tu ne sais plus oui c'est l'occasion là c'est les artistes qui sont restés en France ok les artistes qui sont venus comme les Billy Billy qui sont venus que j'ai fait venir j'ai payé le billet j'ai logé ils ont mangé ils ont joué souvent même j'ai négocié des spectacles pour qu'ils jouent à 800 euros ils ont 400 lui il a 400 moi j'ai 400 quand c'est fini il dehors de tournoi il dit il va saluer sa soeur il est parti il n'est plus jamais revenu mais au delà des Billy Billy est-ce que toi en tant que promoteur t'entends 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 vous parlez de quoi ? vous croyez que c'est des gens j'ai pris à Bigan qui ne sont pas artistes j'ai fabriqué on n'a pas du nous on veut te poser la question est-ce que c'est pas facile ? non c'est ça c'est ça qu'ils se dit c'est pas ça ils ont témoigné donc c'est quoi la vérité ? l'enquête a commencé depuis 2013 ok ils ont interrogé Billy Billy en France ici l'accusation doit prouver pourquoi on t'arrête et puis on te montre les écrits les dits des gens on m'a tout montré moi j'ai des avocats qui me défendent tu peux pas venir dire on va le mettre en prison mais tu vas le mettre en prison c'est le mettre en prison pourquoi ? il a fait quoi ? Billy Billy dit que tous les promoteurs variés sont les escrocs c'est écrit ce que je suis en train de faire je prends beaucoup de risques pour toi non c'est pour la vérité je n'ai pas le droit normalement non pour que la vérité triomphe quelque part et aussi on sait que 8 mois que tu as fait en prison ça n'a pas été facile c'est aussi l'occasion pour toi de t'exprimer quand même d'évacuer un peu mais la procédure n'est pas finie la procédure est en cours il y a des enquêtes les policiers ils vont à Bijan ils ont pris le dossier ils sont en train de quitter ils vérifient moi j'ai sorti ils devaient pas sortir je vous dis ça je suis pas sorti parce que il a fini sa peine il est sorti non je suis sorti parce qu'il y a un projet qui me permet de sortir c'est un projet d'insertion professionnelle exactement ok je vais commencer le 5 juillet après ça je vais travailler dans une société qui m'a recruté même s'il y a une société mais je vais travailler encore avec un diplôme tu comprends je suis pas sorti parce que oui il a fini sa détention il est sorti non c'est pas fini vu que l'affaire a encore le procureur vous voulez pas la juge je veux pas que je sorte c'est une juge des libertés qui m'a mis sous contrôle judiciaire je vais signer une fois mais je vais retourner plus je veux plus retourner en prison parce que j'ai un projet d'insertion tu comprends quelque soit ce qui se passe entre nous on est des frères ivoiriens on a pas le droit de démigrer de mentir de vouloir détruire son frère comme l'ont fait vital vital diem a donné 4,5 millions c'est dans la procédure ils l'ont appelé ils l'ont enregistré Billy Billy que tous les promoteurs voient rien ils font c'est fou ils les mentaient ils prennent un artiste ils mettent beaucoup des gens derrière que lui-même quand il partait il passait à l'ambassade c'était pas des artistes les footballeurs tout ça c'est mensonge c'est-à-dire que toutes les catégories ont été atteintes ont été touchés il a parlé des footballeurs tu crois que l'ambassade va donner des visas aux footballeurs ivoiriens ? tu crois que l'ambassade va donner des visas facilement comme ça aux chanteurs ivoiriens ? vous croyez que c'est quoi ? vous êtes dehors ? on vous raconte des nouvelles vous acceptez oui mec le bosseau il vend des visas c'est pas de ça on parle hein on parle d'une histoire qui a commencé depuis 2013 mon premier festival de la musique ivoirienne c'est de ça qu'il s'agit et eux ils ont témoigné contre moi Billy Billy m'a dit des trucs des méchancités comme si moi il m'a jamais vu si c'est pas il voit rien et pourtant il a fait vidéo pour mes humains pardon la police me dit qu'est-ce que tu penses de lui ? il dit qu'il a la haine pour moi j'ai un avou comme tous les dossiers que la justice a moi aujourd'hui j'ai pas sorti de la France mon passeport est bloqué la justice a pris mon passeport j'ai pas le droit de sortir du territoire français sans autorisation de la justice les gens croient que c'est de l'amusement c'est parce que j'ai un avocat qui est fort maître je salue le salue maître Alexis Julia ce monsieur c'est un jeune homme lui et sa femme c'est de grand je suis dit oh mais je suis pas libre je dois aller signer chaque fois une fois par semaine Mike après 8 mois de détention aujourd'hui quel est ton état d'esprit ? mon état d'esprit c'est voilà après 8 mois de détention moi j'ai pitié pour ceux qui vont partir en prison ah ouais ? il y aura des étudiants qui seront incarcérés comme qui ? je dis pas de nom l'enquête de la France non 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 il y a une enquête il y a une enquête ils vont les arrêter il y a d'autres qui ont eu des coups de fil ils vont partir en prison tout le monde va partir en prison non non c'est un vaste réseau alors du coup ? c'est plus qu'un vaste réseau tous les promoteurs ivoiriens sont en train d'être vérifiés depuis 2012 jusqu'à maintenant et les policiers tu sais comment vous savez comment les policiers font pour enquêter ? ils appellent ils quittent c'est qu'il y a un titre de celui-ci on les appelle on les auditionne qui vous t'a fait venir ? il t'a payé combien ? moi personne ne me connaît on connaît mon nom mais on ne m'a jamais vu prendre l'argent c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris de l'argent à mon nom qui m'ont fait croire que le visa n'est jamais sorti mais la police n'a pas montré par A plus B que ça c'est le visa l'ambassade envoie tous les dossiers l'aide d'invitation, contrat de travail, visa c'est vrai que tu avales pour les personnes qui vont peut-être se retrouver demain en prison mais est-ce que ton nom tu es une personne amère aujourd'hui ? est-ce que tu es un homme amère ? non non je suis content content pourquoi ? je veux que ces personnes-là goûtent la prison ces promoteurs ils vont en prison et je lui dis la police française travaille on verra désormais un Mike Bosso apaisé qui va s'éloigner un peu des réseaux sociaux non jamais je vais m'éloigner des réseaux sociaux mon facebook est monétisé voilà aujourd'hui mon youtube je ne peux pas avoir accès la police a tout changé ils ont mon téléphone voilà ils ont je vous dis un truc la France le policier français c'est pas policier des Côte d'Ivoire il y a beaucoup de choses tu peux plus faire je ne peux pas avoir accès à mon gmail tu disais en off avoir fait l'objet des primades lors de ton séjour en prison raconte-nous un peu moi je suis arrivé en prison de 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 rouen 1 2 octobre 2020 tu as été libéré à quelle date déjà ? et j'ai fait quatre jours de garde à vue quatre jours quatre jours je ne me brosse pas je ne me lave pas je vais faire tu connais quatre jours c'est jamais vu on ne fait pas ça le garde à vue c'est 48 heures moi je fais 96 heures de garde à vue et moi on m'interrogeait sans l'avocat c'est moi qui demandais ça parce que j'ai maîtrise ce domaine j'arrivais à la fin les policiers ils faisaient photo ils ont fait des selfies à moi j'ai leur numéro de téléphone tellement ils m'ont dit les gens t'ont sali tu fais un beau travail depuis 98 aujourd'hui on te regarde on te suit tout ce que tu fais on te suit tu fais un beau travail pourquoi tu t'es mis dans ça ? tu sais aujourd'hui je n'ai pas le droit de parler de mon ex-femme je n'ai pas le droit de quelque soit ou bien je n'ai même pas le droit tu comprends un peu ? non ça fait que je t'ai dit que j'ai la haine contre beaucoup de personnes contre beaucoup de personnes et puis voilà je moi je veux que ces gens qui m'ont fait du mal pas de goûter la prison parce que j'ai fait l'objet des tentatives de meurtre voilà c'était la question tout à l'heure plusieurs fois il y a un gars qui voulait me tuer un antillais il était là pour quoi ? pour 20 ans de prison on m'a envoyé on te met des gens des criminels c'est pas toi qui choisis ton ami hein vous voulez deux ou bien trois vous payez la télévision 15 euros si tu n'as pas l'argent c'est vous qui m'avez beaucoup soutenu pour manger pour vivre tu perds un peu maintenant quelqu'un va venir va te lâcher l'âme ça va partir pas c'est pas une vie ce que j'ai vécu où j'étais moi je ne souhaitais pas ça à mon ami mais d'autres ont voulu que j'aille là-bas moi je souhaitais eux aussi là qui parlent de goûter et puis ils vont venir témoigner et puis la culture je pense que la culture une fois ivoirienne ça va être bien parce que dans ce domaine là c'est le vendeur des visas j'ai dit aux policiers c'est pas des organisateurs des spectacles c'est des vendeurs des visas moi j'organise des trois spectacles aujourd'hui non j'ai oublié moi c'est fini j'organise des spectacles en Côte d'Ivoire faire venir à tous s'il voulait c'est terminé pour moi je ne veux plus ça c'est seulement justement qu'on va terminer Mike le Rousseau lorsque tu vois ton parcours lorsque tu vois tout ce que tu as pu réaliser dans ta vie jusqu'à ce jour et récemment un séjour en prison quel dernier mot tu peux adresser à la faveur de cette interview déjà je remercie tous ceux qui m'ont aidé je remercie Soro Guom à travers lui Joss Mengos Joss Mengos on ne se parlait pas quand j'étais en détention j'étais en détention j'étais en détention mais chaque semaine j'avais de l'argent qui venait je remercie je remercie courrioles tout le monde Doudou Stiquet qui a donné 200 euros je remercie aussi ceux qui ont camoufler l'argent pour prendre pour vivre tout ça j'ai tout vu dans ma vie j'ai perdu mon père j'ai pas maman j'ai j'étais en prison j'ai fait 8 mois j'ai perdu mon foyer ma vie voilà aujourd'hui je suis célibataire mon mari est dissous j'en suis heureux j'ai dit aux Ivoiriens aux artistes Ivoiriens s'ils veulent grandir s'ils veulent devenir grand qu'ils s'entourent des vrais des connaisseurs parce que l'amitié que promener avec un artiste c'est vrai c'est bien mais il faut le faire avancer faire avancer un artiste c'est des relations qui a une relation là ? a pas Asalfo est-ce qu'A Asalfo lui il est en production ? non il fait son business c'est un business que j'ai tout respecté mais je l'ai jamais appelé pour dire Nakamede non moi je ne fais pas ça je remercie l'équipe de Didi Droba je remercie plein d'hommes aujourd'hui je suis je suis plus dans les clashs moi j'ai atteint un niveau les clashs ça m'intéresse plus j'ai pas besoin de clashs pour avancer mais ceux qui ont fait ça ils doivent payer ils doivent goûter la prison et ils vont le goûter parce que l'enquête continue rien n'est fini c'est sur ce mot de Mike Boso que nous allons clore cet entretien merci à tous ceux qui ont pris plaisir à nous suivre la vie en elle-même n'est pas un fleuve tronchi c'est clair des épreuves auxquelles l'on doit faire face et comme Gemma l'a dit très souvent nous sommes tous les fruits de nos épreuves et de nos expériences à chacun en tout cas d'aller dans l'accomplissement de sa destinée de faire face donc à ces épreuves et d'en tirer des leçons pour pouvoir se réaliser que Dieu vous garde prenez soin de vous c'était Guillaume Verges what to people merci beaucoup merci